Le Christ ressuscité aujourd'hui, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pâque. Dans cette édition, nous revivrons cette commémoration dans les communes de Trècheville et Yopougou. Le gouvernement ivoirien face à la multiplication des grossesses en milieu scolaire. Plus de 5000 cas enregistrés en 2012-2013. Dans le dossier du dimanche ce soir, des solutions pour endiguer le fléau. Enfin, le décompte macabre continue en Corée du Sud après le naufrage du Ferry. Le dernier bilan fait état de 50 morts. Bonsoir et bienvenue dans votre édition essentiellement consacrée à la Pâque. C'est donc la Pâque. Aujourd'hui, dimanche 20 avril, les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection du Christ le troisième jour après sa passion. Ici en Côte d'Ivoire, émotion et réjouissance dans les communautés chrétiennes des communes. De Trècheville et Yopougou, un reportage de Serge Gongoumin. À Yopougou, la Pâque, la résurrection de Christ a été célébrée dans la réjouissance. Une résurrection interprétée à l'église de l'Assemblée de Dieu, de Toi-Rouge, de Temple Shalom, comme un moment de salut et de paix retrouvée. Que tout le peuple ivoirien puisse vraiment entrer dans cette vie de Christ pour avoir une vie de réconciliation avec soi-même et aussi avec Dieu. Même interprétation avec le pasteur Lasma Bonaventure de l'église Tabernacle de l'évangile de la Cité Verte. Que la bénédiction de Dieu arrive, que Dieu nous libère de tous ses esprits de mésentente parce que nous sommes une nation, nous sommes un peuple et nous aimons notre pays. À Trècheville, à l'église KFM, le révérend Gaka Timothée a exhorté les fidèles à espérer car, selon lui, le salut obtenu à travers la résurrection de Jésus-Christ peut assurer le succès aux croyants. À la Cité du Port, la paroisse Saint-Antoine a reçu la visite de Amitou Nkara, députée de Trècheville. Elle était accompagnée de fidèles musulmans. C'est Dieu qui a créé toutes les religions. C'est normal que nous soyons là avec les catholiques. La plus grande fête qu'ils ont de l'année, c'est la résurrection du Christ pour être avec eux, pour fêter cette grande joie. Ça n'a rien vraiment de politique. Ensemble, musulmans et chrétiens ont commémoré la PAC. C'est ici pour appeler les Ivoiriens à l'union et à la solidarité. La PAC, également, célébrée à la basilique Saint-Pierre de Rome, devant environ 150 000 personnes. Au cours de son homélie, le pape François a appelé les fidèles à devenir des témoins de la résurrection du Christ à travers la solidarité avec les victimes de la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest et de la crise ukrainienne. C'est devant plus de 150 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre que le pape François a délivré son message urbi et orbi. Comme le veut la tradition, le chef de l'église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape a ainsi demandé que des initiatives de pacification soient entreprises dans la crise ukrainienne. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir des milliers de pèlerins pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, prévue le 27 avril prochain. Alors la Pâque, la plus importante fête de la chrétienté, est célébrée aujourd'hui et à l'instar des fêtes religieuses, la résurrection du Christ a des symboles. On dénombre entre autres l'agneau, le lapin et les cloches. Mais quel sens faut-il donner à ces symboles ? Les explications de Serge Colléa. La Pâque est la commémoration de la résurrection du Christ, sortie des ténèbres. C'est une fête chargée de symboles, le lapin, l'agneau, la cloche et les oeufs de Pâques. Des emblèmes prisés et reproduits sous forme de chocolat, dont le sens reste inconnu du public. L'oeuf de Pâques, on n'a pas la signification. Je sais que tous les clients préfèrent surtout les oeufs de Pâques parce que c'est les choses traditionnelles et les classiques et on ne peut pas les changer. Symbole de fertilité et de vie. L'oeuf est associé à la fête de Pâques depuis l'Antiquité. Durant la période du carême, il était interdit de manger des oeufs. Les oeufs étaient alors conservés et le jour de Pâques, ils étaient peints et utilisés pour des jeux. Les cloches arrêtaient de sonner le jeudi saint pour marquer le deuil de Jésus. Le dimanche de Pâques, elle la reprenait. Les oeufs étaient aussi apportés par les lapins, emblème de fécondité et de renouveau. Symbole de l'innocence, l'agneau est associé à la fête de Pâques en reconnaissance au sacrifice de l'agneau immolé. Durant la fête de Pâques, l'agneau représente le Christ. Il faut dire qu'à l'exemple de l'agneau qui a été immolé au temps de Moïse, lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, il a dit Christ notre Pâques est immolé. Ces emblèmes, on les retrouve dans les vitrines à l'approche de la Pâques. En Côte d'Ivoire, précisément en Pays Baoulé, la viande de brousse est le symbole de la fête de Pâques ou Pâques Inou. Cette année, la consigne est claire. Il est formellement interdit de consommer de la viande de brousse ou même de la manipuler à cause de l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit dans les pays voisins. Comment les familles de Côte d'Ivoire ont-elles célébré la Pâques ? Moment de retrouvailles émouvantes pour les unes et de partage pour les autres. Notre équipe de reportage a visité plusieurs ménages dans la commune d'Abobo. C'est aujourd'hui Pâques. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Occasion donc pour les populations d'Abobo Baoulé, issues des différentes communautés religieuses, de se retrouver en famille pour partager un repas. Que le Christ ressuscité apporte la paix dans chacune de nos familles. D'abord dans les cœurs des Ivoiriens et que la résurrection apporte réellement la réconciliation. Quand il y a une fête chez nous, ils sont invités, ils viennent participer. Donc ils sont venus honorer leur invitation. C'est aussi le moment où certaines familles dressent quelques perspectives. Le Christ qui a prôné la paix n'a pas été compris. Tout ce qu'il a sauvé, tout ce qu'il a soigné, tout ce qu'il a ressuscité sont les mêmes qui aujourd'hui l'ont crucifié. Alors c'est un grand message que le Christ lance à tout le monde. Il faut que la Côte d'Ivoire s'unisse. Musulmans, chrétiens, nous sommes tous des frères. A tel point que nous voulons que la paix règne. La fête de Pâques à célébration chrétienne qui marque la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour tous un temps de pardon et de convivialité. Voilà donc qui m'a fait aux informations relatives à la Pâques. Un festival pour relancer la filière porcine ivoirienne, le porc occupant le troisième rang en Côte d'Ivoire après la viande bovine et avicole. La toute première édition du Cocotichot se déroule au stade Jesse Jackson dans la commune de Yopougon. Les amateurs de viande de porc ont été servis pour cette première édition du Cocotichot, débutée le samedi 19 avril au complexe sportif de Yopougon. Une gamme variée de mets à base de viande de porc a aiguisé leur appétit. Cette foire commerciale et gastronomique dédiée exclusivement à la viande de porc est une initiative de la structure Pillon-sur-Rue avec le soutien de la société ivoirienne d'abattage et de charcuterie SIVAC. Le Cocotichot a été initié parce qu'on a remarqué qu'il y avait un manque dans ce domaine, un manque d'un festival totalement dédié à la viande de porc. Dans une ambiance, comme disent mes collaborateurs, cocotique. Venir cocotiquer avec nous et le chaud sera vraiment chaud. Cocotichot s'inscrit dans la politique de dynamisation et de développement de la filière porcine. Cocotichot participe de l'un des piliers de la stratégie définie par le ministère des ressources animales, à savoir la transformation des produits. Je crois que c'est une volonté politique que d'ici 2020, nous arrivions à transformer 50% de nos matières premières. La première édition de Cocotichot a été l'occasion pour le directeur général de la SIVAC de rassurer les consommateurs sur les conditions d'abattage et de charcuterie de la viande de porc. Troisième viande la plus consommée en Côte d'Ivoire, selon le directeur général de la SIVAC. Et donc nous rassurons les gens, les consommateurs, qu'il n'y aura aucun risque. Et même s'il y a un risque, nous avons un dispositif pour gérer tous ces petits aspects-là. Nous travaillons de sorte à ce que tous ceux qui consomment cette denrée-là n'aient pas de problème de santé. Parce que vous savez, il y a des maladies qui sont transmissibles des animaux aux hommes, ou bien des aliments aux hommes. La foire commerciale et gastronomique Cocotichot a enregistré la participation d'une vingtaine de restaurateurs. Elle a également attiré des centaines de consommateurs. Cocotichot se tient du 19 au 20 avril au complexe sportif de Yopougon. Toujours en Côte d'Ivoire, quelle solution pour les personnes déscolarisées ? L'organisation non-gouvernementale Unité du Corps du Christ offre des possibilités pour leur insertion professionnelle. La structure a formé plus de 100 jeunes déscolarisés au métier d'auxiliaires en pharmacie. Ils ont reçu récemment leur diplôme de fin de formation. Le point avec doigt de laser. Ils sont au nombre de 150 étudiants à recevoir leur diplôme de fin de formation dans divers domaines d'activité, grâce à l'organisation non-gouvernementale UCC, Unité du Corps du Christ. Les récipiendaires sont des jeunes et femmes déscolarisées ou en quête d'emploi sans qualification. Désormais, ils vont affronter le marché de l'emploi parce qu'ils sont aptes à se mettre au service des entreprises. Selon le président de l'ONG Unité du Corps du Christ, seul le travail peut permettre à l'homme de s'épanouir dans la société. Les domaines d'activité qui sont les aides-soignantes, les auxiliaires en pharmacie, les secrétaires, ce diplôme va vous permettre de passer de la phase de formation à la phase d'emploi. Dans la vie, il n'y a que le travail qui paye. On peut réussir dans ce pays. Tout est une question d'objectif, tout est une question de vision. Pour les récipiendaires, le diplôme obtenu est la clé de leur succès. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire partie des récipiendaires parce qu'à partir de cet instant, je pourrais m'insérer dans le tissu social à toute personne, aux jeunes filles, même aux jeunes hommes qui, bien qu'étant étudiants, mais n'ayant pas encore eu quelque chose à faire, vraiment de pouvoir venir faire une formation qui leur permettra vraiment de pouvoir s'insérer dans le tissu social et de pouvoir se prendre en charge. La formation a duré six mois, à l'issue de laquelle un stage pratique est offert en vue du perfectionnement. L'ONG Unité du Corps de Christ entend contribuer efficacement à la formation des jeunes Ivoiriens, une façon pour elle de lutter contre... Des violences au Nigeria, des hommes armés ont attaqué et incendié aujourd'hui une résidence pour enseignants dans une localité du nord du pays. Au Yémen, au moins 30 membres présumés de Al-Qaïda ont été tués et de nombreux autres blessés dans l'attaque de drones menés aujourd'hui dans le sud du pays. L'offensive visait un camp d'entraînement du réseau extrémiste. Plusieurs corps retrouvés aujourd'hui en Corée du Sud après le naufrage du ferry avec à son bord des lycéens en voyage scolaire. Le dernier bilan fait état de 50 morts et plus de 200 disparus. Selon les autorités sud-coréennes, les chances de retrouver des survivants sont désormais presque nulles. Les opérations de sauvetage se poursuivent après le naufrage du ferry au large de la Corée du Sud. Malgré de violents courants et une mer agitée, les plongeurs ont finalement réussi à pénétrer dans la partie passager entièrement immergée. Au total, 16 corps ont déjà pu être récupérés et près de 250 personnes sont toujours portées disparues. Face à la lenteur des opérations, près de 200 proches ont entrepris une marche de protestation de Jeanne d'eau jusqu'à la présidence à Séoul. Les grossesses précoces, un épineux problème dans l'enseignement primaire et secondaire en Côte d'Ivoire. Plus de 5 000 cas identifiés selon le ministère de l'Éducation nationale pour l'année scolaire 2012-2013. Ces grossesses ont souvent lieu dans un contexte socio-économique difficile, d'où le risque de complications. Alors, que faire pour lutter contre ces fléaux et permettre l'éducation des filles dans de meilleures conditions ? Le dossier du dimanche, c'est avec Franck Wadiou. Visite médicale ordinaire à l'infirmerie. Nous sommes au lycée technique de Cocody. C'est au cours de séances de ce type que sont les plus souvent dépistés des cas de grossesse. Chaque fois qu'on fait la consultation, on pose à date de la dernière règle. On va donner quelques conseils sur la grossesse. Mais, généralement, je te dis toujours que les dates, ça dit que elles ne sont pas assez. Mais, souvent, je me rends compte que soit c'est la date qu'elle donne, là, c'est pas vrai. La grossesse à l'école, un problème national. 5 076 cas selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique identifiés. Il n'est plus rare de voir dans les centres de santé urbain des filles mères venues pour des consultations ou pour d'autres préoccupations. 5 076 cas au niveau national, dont plus de 500 dans le district d'Abidjan. Dès qu'elles sont chemins, je leur ouvre un dossier avec toutes les informations concernant la jeune fille et surtout la situation familiale pour voir si la grossesse est acceptée. Et le pire, le secondaire et le primaire touchent en raison de 1 832 et 1 137 cas. Une situation alarmante qui a ces raisons. Comme les enfants sont loin de leur lieu d'habitation et qu'ils sont obligés de louer des maisons, alors ça crée ce problème de grossesse en milieu scolaire. D'abord, c'est le manque d'informations. Parce que quand vous prenez une jeune fille du terminal qui ne connaît pas son cycle mensuel, c'est inquiétant. C'est un sujet qui est souvent tabou. Dans les familles, on n'en parle pas. Donc les jeunes gens vont rechercher l'information entre amis, sur les réseaux sociaux, etc. Et la deuxième raison que je pourrais donner, c'est la situation de précarité. Aujourd'hui, aucun parent ne cause avec son enfant pour demander à ma fille, tu connais ça, tu connais ça. Ils ne posent pas de question à leur enfant. Les filles sont livrées à elles-mêmes, donc elles font ce qu'elles veulent. Il y a d'autres, elles sont là quand elles tombent au centre. Elles sont obligées d'aller voir leur ami pour avoter. Mais depuis la fin de l'année scolaire 2012-2013 et le début de cette année, l'objectif est connu. 0% de grossesse d'ici à 2015. La grossesse a chez la petite fille ou l'adolescente une situation qui peut être combattue. Quelques solutions autour de cette question-là seraient les internats. Il faut qu'on installe les cantines scolaires. Il faut amener les jeunes filles à se prendre en charge elles-mêmes. Il faut que la jeune fille puisse dire non lorsqu'il faut dire non. Mais avant, il faudrait sensibiliser et impliquer tous les acteurs du système éducatif. Nous avons mis en place des cellules dans les différents établissements. Et donc ces cellules-là deviennent des cellules d'écoute. Et pourquoi pas fonder les bases d'un dialogue entre élèves. Les jeunes, quand ils se retrouvent, ont un langage qui leur permet d'aborder un peu plus sereinement toutes ces questions de santé sur les grossesses, sur le sida. Et donc c'est un cadre d'échange qui leur est donné. L'enjeu est simple, amener les élèves à se construire un état d'esprit et un mode de vie. Certaines disent avoir une idée claire de la conduite à tenir. Je n'ai pas à jouer avec des garçons dangereux. Je n'ai pas à sortir. Je n'ai pas à rester à la maison à partir de 19h ou 20h. Des résolutions à être prises en compte par le plus grand nombre pour de l'un de mes meilleurs et faire de la projection 0% de grossesse en 2015 et même au-delà, une réalité en Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente fête de Pâques. À très bientôt sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada